C'est à 9h53 que le Puma présidentiel s'est posé au lycée d'enseignement professionnel de Baume-les-Dames où le président Giscard d'Estaing a été accueilli à se descendre d'hélicoptère par le président Edgar Ford, le préfet M. Michel Degnol et le maire de Baume, M. Méry. Le chef de l'état a ensuite passé en revue en compagnie du général Langue, commandant la 7e division blindée, un détachement du 5e Dragon et la musique du 35e régiment d'infanterie de Belfort. Puis M. Giscard d'Estaing a serré quelques mains d'habitant de Baume-les-Dames, venu l'accueillir et lui souhaiter un bon anniversaire avec une vraie un jour d'avance. Le président de la République, accompagné de M. Christian Delaque, le ministre de l'éducation, et de M. Jacques de Legendre, secrétaire à la formation professionnelle, a pénétré alors dans la cour de l'établissement où l'attendait le recteur de l'académie, M. Legault-Hérel, ainsi que le directeur du lycée, M. Griot, qui recevra d'ailleurs la cravate de commandeur des pâmes académiques en fin de matinée. Ce dernier a présenté au chef de l'État les nombreuses personnalités présentes, parlementaires, maires, conseillers généraux, mais aussi bien sûr les enseignants de l'établissement, alors qu'au dehors, des maîtres auxiliaires de l'académie de Besançon, au chômage, manifestaient leur mécontentement. Avant de pénétrer dans l'établissement, le directeur a également présenté au chef de l'État des responsables d'entreprises locales, qui, en accueillant 39 élèves de l'établissement dans le cadre de l'enseignement professionnel alterné, symbolise tout à fait les nouvelles orientations du ministre M. Belac dans ce domaine. En visitant l'établissement et les divers ateliers, il y a eu maîtrise des élèves, le président Gisard d'Espion a pu mieux appréhender la réalité de ce type d'enseignement, dont il a indiqué qu'il ne devait pas être opposé à l'enseignement général, et qu'en ce domaine, il ne devait pas y avoir de distinction différente, mais de nombreuses passerelles possibles. Lors de sa visite, le chef de l'État a rappelé aussi que 200 000 jeunes, représentant le tiers de la classe d'âge, arrivaient chaque année sur le marché du travail sans formation professionnelle suffisante. Au nombre des mesures actuellement envisagées, le président propose que les diplômes professionnels et techniques puissent comporter à côté d'un minimum national un contenu fixé par les académies en liaison avec les milieux professionnels. Il devrait être également offert la possibilité de pouvoir acquérir les diplômes par unité capitalisable afin de permettre la promotion des jeunes déjà intégrés dans le monde du travail. Outre les stages d'élèves en entreprise, le président est évoqué son des jeunes enseignants qui seront censés et inaugurer la famille pendant 12 mois lors de la prochaine année scolaire. Enfin, le chef de l'État propose que le système des bourses de l'enseignement technique soit modifié afin de faire rêve, dans certains cas, le redoublement d'une classe. Sur tous ces aspects, M. Giscard d'Estaing, dans le préambule de son discours, avait défini en trois points sa préoccupation en la matière et l'axe selon lequel porteront les efforts du gouvernement. Formez les jeunes, c'est en effet modeler la France de demain. Et notre préoccupation doit être de donner à tous les jeunes une formation professionnelle de qualité leur permettant de s'insérer ensuite sans difficulté dans la vie active. Et les lycées d'enseignement professionnel jouent à cet égard une fonction fondamentale. Pour définir le rôle de la formation professionnelle dans la préparation de la jeunesse française, je propose trois sujets à votre réflexion. Le premier sujet, c'est de comprendre les changements qui sont en cours dans notre économie et dans le monde. Le deuxième sujet, c'est d'adapter notre dispositif d'enseignement professionnel aux changements que nous constatons. Et le troisième sujet, c'est de diversifier les moyens de formation pour mieux répondre à la diversité des aspirations individuelles et à la variété des structures de notre économie. D'abord, comprendre les changements en cours. Et je m'adresse là, bien entendu, à la fois aux enseignants et aux élèves. L'enseignement professionnel français est né dans la société de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il était donc conçu en fonction des caractères essentiels de la France de l'époque qui était une France principalement rurale encore faiblement industrialisée peu ouverte à la concurrence extérieure et où ce qu'on appelait alors les petits métiers et les professions indépendantes dominaient. Aujourd'hui, l'enseignement professionnel doit tenir compte d'un environnement qui est différent qui est marqué, vous le savez, par la forte urbanisation de notre pays. Un tiers de la population française vit dans le monde rural. Un tiers vit dans les grandes villes. Un tiers dans les banlieues. Le développement industriel et commercial très rapide qui s'est traduit par l'apparition d'activités nouvelles, le développement d'entreprises, par l'apparition de techniques tout à fait nouvelles dont j'ai observé, monsieur le proviseur, que vous aviez introduit la pratique ou l'initiation dans votre établissement que seront l'informatique, la télématique, les robots industriels. Un phénomène nouveau qui change toute notre vie qui est celui de la rareté de l'énergie qui va nous amener à utiliser des techniques différentes. Bref, nous devons, dans notre enseignement, tenir compte de cet environnement nouveau. Et d'ailleurs, Jules Simon écrivait il y a un siècle, en 1881, à propos de ce qu'on appelait les écoles professionnelles. Il disait, en matière d'éducation, s'attarder est un grand malheur. Parce que lorsqu'on s'attarde, on compromet les chances de ceux dont on a la mission de préparer l'avenir. Et donc, il ne faut pas refuser les adaptations qui s'imposent. Mais je fais confiance à l'école, à l'éducation pour les réaliser. Cette école, ce système éducatif, ici ce lycée, seront demain, comme aujourd'hui, le lieu du développement de l'intelligence au bénéfice du savoir et du savoir-faire. puisque vous devez à la fois acquérir un savoir, un savoir qui vous libère et qui vous permettra ensuite de réussir votre vie, et en même temps un savoir-faire professionnel qui donne les meilleures chances de réussir dans la vie. Mais il me semble qu'il faut également développer les recherches locales pour dégager les besoins en emploi de chaque portion du territoire. Si on prend le cas de la Franche-Comté, par exemple, vous savez très bien que la structure de l'emploi en Franche-Comté est très différente de celle d'autres régions de notre pays. La Franche-Comté est la région de France où la proportion des emplois industriels est la plus élevée, ce que beaucoup de Français ne savent pas, vous plaçant même avant le Nord-Pas-de-Calais au point de vue de la proportion des emplois industrialisés. Et c'est par contre une région dans laquelle les emplois tertiaires sont jusqu'à présent relativement peu développés par rapport à la moyenne nationale. Il est évident que dans le dispositif de formation, il faut tenir compte des perspectives prévisibles d'offres d'emplois pour les années à venir. Faut-il le faire à l'échelon de la région ? Faut-il le faire à l'échelon du département ? Le gouvernement va procéder à des études et des expériences pour voir quel est le bon niveau qui peut être d'ailleurs variable d'une région à une autre suivant la diversité des réalités locales. Une carte par académie de formation professionnelle sera désormais dressée en concertation avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire avec les futurs employeurs et en même temps avec les organisations syndicales représentant le monde du travail. Elle recensera les besoins prévisibles, les offres et les moyens de pourvoir ces offres. J'ai tenu à vous présenter ces réflexions dans votre belle ville de Beaum-les-Dames. C'est une ville qui a une très longue histoire. C'est une ville qui a une très longue histoire que vous avez dû raconter depuis longtemps à vos compatriotes, mais dont je retiendrai simplement l'anecdote suivante. qui montre d'abord que la France, qu'il faut savoir, est un pays qui a une histoire très ancienne, très riche et dont nous devons tous être très fiers. On dit que Gontran, roi des Burgondes, ayant découvert un trésor sur les bords du Doubs, se vit indiqué par une main céleste, signe de Dieu, l'endroit des ruines où reposait Saint-Germain et releva votre abbaye. Cette main céleste conservée dans les armoiries de la ville vous protège toujours. Mesdames, messieurs, mes chers amis, je souhaite bonne chance au lycée de Beaum-les-Dames, je souhaite bonne chance à ses élèves et à leur future carrière et leur futur emploi, et je souhaite aussi monsieur le maire bonne chance à tous les beaux mois et à toutes les beaux mois. Vive la France ! Deuxième et dernière partie de la visite du président du président de la République, les salines royales d'Arkessna. Il était 12h15 lorsque Valéry Giscard d'Estaing est descendu de l'hélicoptère accueilli par Auguste Joubert, président du conseil général du Doubs. Une visite touristique peut-être, mais dans un premier temps, l'occasion de se rendre compte des efforts faits par le département pour protéger l'environnement et sauvegarder le patrimoine régional. Et dans un deuxième temps, rendre hommage au travail effectué par le conseil général du Doubs dans la restauration de ces salines. Nous avons été très heureux de pouvoir lui montrer l'effort que nous avons fait et il l'a parfaitement constaté et parfaitement apprécié. Il a même dit tout à l'heure en aparté c'est un exemple qui devrait être suivi si c'était possible financièrement. Que pourrais-je ajouter ? que j'ai été ravi de retrouver le président Giscard d'Estaing qui s'est remis sa première écharpe de député lorsque j'étais question de l'Assemblée nationale. Ce qui m'a permis de regarder quelques souvenirs hier soir et de lui souhaiter bon anniversaire lorsqu'il est parti. Car c'est demain son anniversaire. Il aura quel âge ? Je ne vous le dirai pas. Une visite qui pouvait être considérée peut-être comme un cadeau d'anniversaire avant l'heure. Le président de la République n'a pas hésité à comparer les salines à la septième merveille de la France et il a été très impressionné par le centre international de réflexion sur l'avenir. Et tout en recevant des explications sur ce bâtiment vieux de 200 ans Valéry Giscard d'Estaing a fait connaissance avec les élus locaux un contact qui jugeait nécessaire. C'était l'occasion pour moi de rencontrer les élus du département du Doubs et les maires de ce département pour avoir un échange de vues avec eux sur la situation économique et sociale du département. Pour vous M. le Président la sauvegarde du patrimoine est-elle un recul vers le passé ou au contraire un regard vers l'avenir ? Je ne peux pas répondre en une phrase à ce sujet. C'est les deux choses. D'abord ici ce qui est tout à fait curieux c'est que vous êtes dans un bâtiment qui a 204 ans d'existence et qui est un bâtiment complètement futuriste parce que ce Ledoux était un homme tout à fait original qui d'ailleurs comme les grands créateurs les grands inventeurs est mort dans l'oubli et dans la misère et qui avait projeté ce que serait un bâtiment du futur puisqu'il s'agissait d'une usine utilisant la ressource locale puisque c'était les ressources de Salin qui étaient acheminées par un tuyau jusqu'ici et des bâtiments le premier pipe du monde en bois de chêne je crois et qui était conçu pour qu'il y ait toutes les fonctions de la vie collective c'est-à-dire qu'il y avait les différents corps de métier il y avait l'administration il y avait la perception des impôts puisque le sel était à la base de la ressource fiscale de l'époque et en même temps l'invention d'un style architectural nouveau c'est donc cette conservation du patrimoine un peu l'exemple de ce que nous devrions refaire c'est-à-dire être capable de faire à la fois conserver la tradition française dans le choix des matériaux dans le respect de certains volumes et en même temps une imagination architecturale et Ledoux écrivait je crois que la grande règle de l'architecture c'est l'unité et ce qui est très frappant c'est qu'ici en effet toutes les différentes fonctions économiques et sociales sont exprimées et réunies dans une même conception architecturale je souhaite que nous soyons capables à nouveau de le faire une dernière question reviendrez-vous en Franche-Comté pour une visite cette fois-ci à caractère régional ? ça n'est pas actuellement prévu je suis venu en Franche-Comté deux fois puisque je suis venu récemment pour les manœuvres qui s'y sont déroulées là je suis venu dans le département du Doubs pour la visite d'un lycée d'enseignement professionnel pour moi ce sont des occasions de contact que je souhaite d'ailleurs vous l'avez vu dépourvue de formalisme et qui permettent à la fois au président de la République de mieux apprécier certaines réalités locales et en même temps aux français ce qui est normal de recevoir la visite du président de la République le président de la République sera resté 55 minutes au saline royale d'Arquesnan une visite qui fera date car elle est la première d'un président de la République dans cette ville idéale qu'aurait souhaité bâtir Nicolas Ledoux son génial architecte je le demande le voilà le voilà le voilà le président au revoir c'est un bon retour au revoir monsieur le président au revoir merci